La démarche par les valeurs commence d'abord par identifier et formaliser des valeurs. Je crois que c'est la chose la plus simple finalement à faire, mais ce qui est compliqué c'est de le faire de manière participative. C'est-à-dire que ce n'est pas le conseil d'administration, le comité de direction qui doit travailler tout seul dans son coin pour identifier et formaliser les valeurs. L'ensemble, pas l'ensemble des collaborateurs, mais une bonne partie des collaborateurs, de toutes les strates finalement de l'entreprise, doivent participer à son élaboration. C'est un point qui finalement méthodologiquement est relativement simple à organiser. Mais ce qui n'est pas simple et qui est le point crucial de la démarche, c'est que le dirigeant doit croire dans les valeurs humaines. S'il ne croit pas dans les valeurs humaines, cette démarche ne peut pas réussir. Pour croire dans les valeurs, d'abord il faut croire en soi-même. Mais donc pour croire en soi-même, il faut se connaître. Alors il faut faire quand même une distinction entre croire en soi-même et puis l'égocentrisme ou le narcissisme. Ce sont deux choses bien différentes. Je crois en moi-même, ça veut dire que j'ai appris à m'apprivoiser. Je sais quelles sont mes peurs, je sais quelles sont mes émotions, je sais d'où je viens. Et donc ça veut dire que je suis capable de savoir où je veux aller. Donc ça je crois que c'est très important. Pour croire dans des valeurs humaines, il faut d'abord savoir qui on est. Pour savoir quelles sont les valeurs auxquelles on croit. Alors à partir du moment où on est leader de soi-même, on peut vraiment porter les autres à croire dans ces valeurs, à les partager et surtout à les faire vivre. Et à les faire vivre dans l'entreprise pour un objectif bien particulier. Parce que l'entreprise a un objectif bien particulier. C'est la double performance. Sa performance économique et sa réussite humaine pour durer sur le long terme. Donc les entreprises qui durent, en tout cas les études qui ont été faites sur les entreprises qui durent, et j'ai repris cette dimension-là dans mon livre, L'urgence éthique, c'est que les entreprises qui durent sont des entreprises qui ont deux fondamentaux très forts. Alors, un, elles cherchent à ne pas transiger sur les valeurs d'origine. Autrement dit, elles cherchent à faire perdurer les valeurs. Et surtout à les faire vivre, à les faire partager au sein de l'entreprise, pour en faire vraiment un levier de performance économique et humain. Et puis le deuxième élément, c'est une stratégie du et non pas du où. C'est-à-dire qu'on voit la vie en noir et blanc, et pas en noir ou blanc. Donc on développe une capacité d'adaptation très forte. Et donc on remarque qu'en fait, les grands leaders sont des leaders qui sont serviteurs, qui se mettent au service des autres. Autrement dit, qui oublient leur propre égo, quelque part. Mais donc pour oublier son propre égo, ce qui n'arrive jamais à 100%, c'est impossible, mais pour en oublier la plus grande partie, il faut bien se connaître. C'est-à-dire qu'il ne faut plus avoir, entre guillemets, d'énormes problèmes à régler avec soi-même. Il faut être en paix avec son âme, il faut être en paix avec soi-même, il faut se connaître. Alors qu'on peut se mettre vraiment au service des autres. Et moi j'appelle ça le leadership de l'amour. Mais le leadership de l'amour au sens où on parle d'amour dans la philosophie grecque. C'est-à-dire au sens de philia. La philia c'est l'amitié. C'est la manière dont on va se reconnaître dans l'autre, tout en respectant sa différence. Et vice-versa. Et donc ça veut dire que dans un comité d'érection, très concrètement, pratiquer ce leadership, ça veut dire qu'on est capable de faire la vérité entre nous, parce qu'on se reconnaît, qu'on se respecte, qu'on accepte nos différences, et qu'on est capable de prendre des décisions ensemble, mais pour le bien commun. Et pas pour nous, individuellement. Oui, il existe deux déficits courants dans les conseils d'administration ou les comités de direction. C'est que, le premier, c'est qu'il y a vraiment un déficit de culture générale. Or la culture générale, c'est la culture générale pas seulement sur des choses rationnelles, mais sur des choses émotionnelles ou d'autres choses. C'est-à-dire s'intéresser à une multiplicité de choses. Pourquoi ? Parce que s'intéresser à une multiplicité de choses fait finalement que on a une vision globale du monde et des choses qui nous entourent. Donc on n'a plus une vision monoculturelle, ou monomaniaque, je pourrais dire, de la situation dans laquelle on se trouve. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément de déficit, c'est que finalement, il y a très peu de dirigeants qui travaillent sur eux-mêmes. Alors que c'est la clé du leadership. La première clé du leadership, c'est d'abord de travailler sur soi-même pour devenir leader de soi-même et se mettre au service des autres. Donc ça, ce sont vraiment deux déficits très, très importants qui, à mon avis, vont être deux enjeux majeurs à travailler pour les conseils d'administration et les comités de direction des entreprises d'aujourd'hui et de demain. Parce que le monde se complexifiant, et le monde allant de plus en plus vite dans les prises de décisions que nous avons à prendre, finalement, on doit se préparer. On doit être prêt. Et donc ces deux éléments clés font qu'on va se préparer d'une manière différente pour affronter les nouveaux problèmes qui vont surgir.